Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons par ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher, parce qu'il ne nous suivait pas. Jésus répondit, Ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui puisse parler en mal de moi tout de suite après avoir fait un miracle en mon nom. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous, et quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache autour du cou une meule de moulin et qu'on le lance à la mer. Si ta main doit causer ta chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied doit causer ta chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer infirme dans la vie que d'avoir tes deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Bon alors voilà Laurence, donc ce texte-là qui rassemble un peu trois épisodes un peu différents. Il y a d'abord cette histoire de cet homme qui chasse des démons au nom de Jésus sans faire partie du groupe des disciples. Ensuite les causes de chute et puis cette histoire, arracher son œil, arracher sa main, son pied. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et puis enfin un petit verset sur la métaphore du sel. Alors commençons donc par le premier récit qui est cette histoire de cet homme dont on nous dit qu'il chasse des démons au nom de Jésus sans faire partie du groupe des disciples. Et évidemment les disciples n'aiment pas trop ça que des gens viennent marcher sur le plein de ventes on dirait. Alors que peut-on dire sur cet homme ? Alors l'évangile ne dit pas grand chose d'autre. C'est un homme qui ne suit pas le groupe des disciples et puis qu'il opère un exorcisme. Qui apparemment a dû fonctionner. Et qu'ils le font, qu'ils le font au nom du Christ. Oui. C'est-à-dire le nom du Christ qui avait une marque déposée ou quelque chose d'un peu magique. Alors c'est intéressant parce qu'on a l'impression que les disciples se disent mais il y a un I qui fait ça au nom du Christ. Mais c'est magique. Ils prennent ce nom comme un nom magique. Or nous on a cru comprendre que quand on opère un miracle, c'est un signe d'annonce du royaume de Dieu. Donc il y a autre chose derrière. Ce n'est pas juste pour guérir. Ils n'empêchent qu'ils se vont reprendre par Jésus. Voilà. Ils se vont. Et Jésus dit « ne l'en empêchez pas ». C'est ça. Alors comment est-ce qu'on peut entendre cette parole et qu'est-ce que ça nous dit sur l'Église aujourd'hui ? « Ne l'en empêchez pas ». Alors moi je me suis dit, en fait, peut-être que cet homme ne suit pas les disciples mais peut-être qu'il suit un peu le Christ quand même. Qu'est-ce qu'on en sait ? Mais il ne suit pas comme les disciples le font. Donc il n'est pas dans la droite file du politiquement correct au niveau de l'Évangile. Il n'est pas dans la bonne Église. Et il ne chante pas les bons quantiques, il n'a pas le bon recueil de quantiques. Et j'exagère un peu mais du coup ça pose un problème. Et moi je me suis dit en fait, c'est comme s'il y avait ici une tentation de l'Église repontée par les disciples de devenir une Église pharisienne. Parce qu'en fait… Une Église qui contrôle, qui est dedans, qui est dehors. Une Église qui contrôle et puis qui rate des choses importantes parce qu'apparemment le démon est sorti des personnes. Or les disciples ne voient pas ça. Ils voient que cet homme ne fait pas comme il devrait faire dans les règles en fait. Et en fait il y a un parallèle dramatique à ce texte. C'est qu'en fait quand Jésus opère des miracles le jour du sabbat, il se fait reprendre par les pharisiens. qui ne voient pas la personne guérie mais qui voient que Jésus ne respecte pas la bonne règle. Le bon protocole. Il y a comme un écho un peu dans ce texte. C'est comme si Jésus disait mais ne tombez pas dans le même piège que les pharisiens. L'important c'est que la personne soit libre et délivrée. Moi je peux le comprendre comme ça. Et une Église pharisienne qui trace des frontières, elle risquerait peut-être d'étouffer l'esprit. Je veux dire qu'il souffle où il veut et par qui il veut. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que… C'est un peu risqué hein ! Quelques versets auparavant, il y a le récit de la Transfiguration. Et quand ils redescendent la montagne de la Transfiguration, il y avait des dieux qui n'ont pas été capables de chasser des démons de l'enfant qui était prisonnier du démon. Et eux n'ont pas pu le faire. Donc là, on a un peu l'impression que Jésus dit, quoi ? Jésus dit, mon Évangile déborde les quatre de l'Église ? Sans doute, j'ai l'impression que l'Évangile dépasse, en tout cas toujours le cadre de notre petite Église limitée, de notre union d'Église personnelle, j'allais dire. Alors ça je crois que c'est assez intéressant. L'Église est beaucoup plus large que ça. C'est assez intéressant de savoir que quand même, en plus que l'Évangile de Marc a été quand même rédigé au temps de la première Église. Et c'est un Évangile qui a été adressé à une communauté ou à un groupe d'Église. Et déjà à cette époque-là, il y avait la question du dedans-dehors qui se posait. Sans doute, cette tentation, et c'est la nôtre aujourd'hui aussi. Ce n'est pas que pour la première Église. Moi, j'ai un appel à la tolérance de Jésus pour chaque membre de l'Église. Sois tolérant avec ton frère qui n'est pas dans ton Église à toi, qui ne fait pas comme toi. Ça me rappelle ce verset de l'Épître aux Philippiens, où on rapporte à Paul qu'il y a des gens qui prêchent l'Évangile, mais qui ne sont pas exactement dans la même théologie que lui. Et Paul dit « Qu'importe, de toute manière, prétexte aux vérités, le Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » C'est ça. Et je pense qu'on est invité à cette attitude-là, ce qui est difficile. Parce que nous, on n'aurait pas fait comme ça. Donc ça demande quand même une grande tolérance. Et aussi, je pense, pas qu'une tolérance, mais une confiance dans l'œuvre de Dieu accomplie par d'autres que moi. Et ça, c'est toujours un peu difficile quand même. Et aujourd'hui, il y a un peu une multiplicité, une multiplication des Églises, des églises avec des dénommations différentes. Et des théologies différentes, bien sûr. Il y a une parole qui parle aussi pendant notre temps. Oui, qu'on a à entendre aujourd'hui, en tout cas, il me semble. Alors d'accord. Donc ça, c'est la première partie, cette question. Et puis alors, ce petit enseignement de Jésus, de Marc, sur les réjouis, se termine par ce petit verset que je trouve tout à fait magnifique. « Quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau parce que vous appartenez au Christ, amène, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. » Moi, j'appelle ça l'évangile du verre d'eau. Du verre d'eau ? Oui, c'est ça. C'est quoi cet évangile ? Alors, moi, je le mets en lien avec ce qu'il dit un petit peu avant, qu'on va retrouver un peu après. C'est quand Jésus accueille un enfant. Quand on dit à Jésus, ils discutent, disciples entre eux, mais qui est le plus grand ? Ce qu'ils vont refaire après, là. Jésus dit, ce n'est pas ça l'important, il place un enfant au milieu d'eux. Et pour moi, c'est pareil, parce qu'on donne un verre d'eau aux petits que sont les disciples, comme Jésus va accueillir un enfant qui est un petit. Et qu'en fait, Jésus place les petits au centre. Et donner un verre d'eau à quelqu'un qui a soif, c'est un besoin courant, mais ce n'est pas à n'importe qui, c'est un de ces petits qui croit en moi. Je crois que c'est dit comme ça dans le texte. Donc, à celui qui va aider un disciple à continuer à être disciple, un de ces petits qui n'a rien, parce qu'il n'a même pas de quoi boire un verre d'eau. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment rien. Alors, ça rappelle aussi le passage de la parabole de Matthieu 25, quand Jésus dit « J'ai eu chien, vous voulez donner à manger ? » Donc, Jésus a été ce petit. C'est ça. Et puis, le verre d'eau, je dirais, tout le monde, même le pire des hommes, à un moment, a offert un verre d'eau. Enfin, je dirais, quand même, c'est l'évangile à main tordue, l'évangile du petit service rendu. Un verre d'eau, ce n'est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Mais on peut le faire. Jésus honore ça. Et ça a de la valeur et ça a du poids. C'est ça. Voilà. Et ça a du poids. Et ça a du poids. Et alors, à l'évangile du verre d'eau, donc, il oppose ensuite, donc, quand on continue notre passage, « Si ta main, ta occasion de chute, coupe-la. Si ton oeil est une occasion de chute, arrache-le. Si ton pied, coupe-le. » Ce qui est une parole qui est un peu dure. On a l'impression que Jésus souffle le chaud et le froid. L'évangile du verre d'eau qui est plutôt en disant, voilà, que tout le monde a offert un verre d'eau. Qui est doux, qui est ouvert. Qui est ouvert. Et puis là, on a une parole qui est un peu exclusive, qui est dure, coupée. Qui est violente. Qui est violente. Et d'ailleurs, oui, alors, qui commence par ce verset qui dit, « Si quelqu'un mette la cause de chute d'un de ses petits, donc de nouveau les petits que vous évoquiez tout à l'heure, qui mettent leur foi en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui arrache autour du cou une meule et qu'on le lance au bout de la mer. Et puis ensuite, si ta main, ta main, ta chute, coupe-la. Si ton pied, coupe-le. Alors comment vous pouvez... Alors, l'occasion de chute, ce qui est intéressant, c'est que l'original, le mot en grec, on l'a traduit par scandale. Scandalizo, oui. Donc ça veut dire que, moi, ce que je comprends dans ce texte-là, une alerte à ne pas, une attention particulière, à ne pas scandaliser un de ces petits. Et moi, je me dis qu'en fait, avoir la foi, parce qu'on parle de ces petits qui ont la foi, qui croient en Jésus, avoir la foi, la foi, c'est une confiance, c'est une petite flamme fragile. Avoir confiance, c'est s'ouvrir, c'est baisser ses barrières, donc être vulnérable. Et on est vite scandalisé. C'est-à-dire qu'on peut vite faire chuter quelqu'un qui s'est ouvert avec confiance. La confiance peut vite se refermer ou même se détruire. Et la personne peut devenir méfiante, et c'est terrible. Si on se met à être méfiant envers Dieu, à supposer que Dieu nous veut du mal, c'est terrible. Parce que là, on est vraiment scandalisé dans la foi, c'est qu'on est bloqué, on est stoppé dans le mouvement de la foi. Et Jésus prend cet exemple de la meule, c'est-à-dire qu'il condamne la personne à mort, c'est terrible. C'est pour dire à quel point scandaliser quelqu'un dans la foi, c'est dramatique et c'est très très grave. Je pense que l'image est là pour nous choquer en fait. Il arrive avec une opposition, donc donner un verre d'eau à un petit, on a sa récompense, condiser un petit, on est... C'est dramatique. C'est dramatique. On est mis à mort en fait. Il mérite la mort, c'est terrible. Et là, couper la main, couper le pied, arracher l'œil... Oui, mais moi je me dis qu'on peut scandaliser les autres, mais on peut aussi se scandaliser soi-même. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, la main et les pieds, ce sont des choses qui nous permettent d'agir. Donc c'est nos actions, nos comportements, et nos actions, nos comportements, nos choix, peuvent venir entraver notre chemin de foi et je pense que c'est encore un appel à la vigilance sur soi-même. C'est-à-dire, faites attention chacun de ne pas tomber vous-même, de ne pas mettre de choses en travers de votre parcours de foi vers Dieu et vers les autres. Enfin, faites attention. Donc c'est un appel à réfléchir en nous-mêmes, qu'est-ce qui, moi, dans ma... Quelles sont les actions de mes mains qui m'éloignent de l'évangile ? Quels sont les lieux, mes pieds ? Quelles sont les images, les yeux qui m'éloignent de l'évangile ? Oui, je pense qu'on peut le lire comme ça en tout cas. Puis ce passage-là est conclu par ce verset qui parle du sel. Et puis ce verset que moi je trouve très très bon en disant, qui est peut-être une résumée de la foi chrétienne, « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Alors je crois peut-être qu'on termine cette conversation avec cet exemple, le sel et la paix. Vous pouvez en dire deux mots ? Oui, je me dis que autant le feu est un élément purificateur, le sel aussi. Le sel, on y est plus habitué parce qu'on en a dans la nourriture. Donc il nous nourrit aussi le sel, il n'est pas que purificateur. Et c'est comme si l'image s'adoucissait un peu. Et je me dis, encore une fois, moi j'entends, « Ayez du sel en vous-même, c'est que vous êtes capable de vous auto-évaluer, vous êtes capable de vous contenir, soyez vigilant envers vous-même, évaluez-vous vous-même régulièrement, et alors vous serez en paix avec les autres parce que votre comportement ne choquera pas les autres et vous serez en phase avec eux. Donc vous serez en paix avec les autres. D'accord. Moi j'entends aussi la parole salée, c'est la parole un peu exigeante, mais qui doit être aussi une parole pacifique. Et à la limite, le sel et la paix sont presque antinomiques, je veux dire, parce qu'on a l'impression que les gens qui ont des paroles qui sont un peu dures, ce ne sont pas des pacifiques, enfin je dirais que les pacifiques sont... Et pourtant, l'évangile nous invite à articuler les deux. Et là j'ai aussi une belle recommandation de Paul dans l'Épître aux Colossiens, quand il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. C'est cela qui est tout cet enseignement de Jésus à ses disciples dans ses péricordes. Sous-titrage Société Radio-Canada